Ils ont moins fait l'actualité ces derniers temps, sans doute parce qu'à la différence des étudiants, eux ont pu continuer à aller en classe. Ce sont les collégiens, ils travaillent dur en vue du brevet dans 5 mois maintenant. Comment gérer son stress le jour de l'examen ? Comment mieux s'exprimer à l'oral ? Des compétences qui ne s'apprennent pas dans les livres, mais que le théâtre d'improvisation peut aider à acquérir. Exemple au collège Saint-Etienne de Chambray-les-Tours qui organisait cette semaine plusieurs ateliers. Florent Clavel. Apprendre à capter le regard de l'autre, à parler d'une voix assurée, avec le sourire en plus et sans livre. Ces élèves de collège sont bien en cours, un cours de théâtre d'improvisation. Au cœur de la pratique, des jeux de rôle et de rapidité. L'objectif c'est déjà qu'ils soient plus à l'aise, qu'ils soient conscients de ce qu'ils font. Et d'avoir vraiment cette détente, d'aller chercher cette détente et ce plaisir de faire. Voilà, et moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que quand on a le plaisir de faire, on a déjà la moitié du chemin qui est fait. La moitié du chemin vers l'oral du brevet, car cet atelier a un but pédagogique. Les élèves de troisième devront faire une présentation de texte suivie d'un entretien avec le jury. Une épreuve d'expression qui compte autant que les maths ou le français dans l'obtention du diplôme. Il y a cinq mois de l'épreuve, la pression monte. Oui, je stresse vraiment de ne pas connaître à ça mon texte. Oui, j'aurais quelques astuces qui pourront m'aider, je pense, au niveau de la respiration. On évolue aussi par rapport à la société. La prise de parole prend une place très importante. Et effectivement, quelqu'un qui a des compétences à l'oral par rapport à deux candidats pour un futur métier, on prendra peut-être la personne qui est beaucoup plus à l'aise. Fais-je m'asseoir ? Je vous en prie. Ok, super. Après trois heures d'atelier, le résultat final est concluant. Ça m'a permis d'un peu prendre confiance en moi et d'avoir une voix beaucoup plus nette, du coup. C'est intéressant parce qu'on a pu travailler sur la voix, la posture et sur aussi la peur des autres. Enfin, la peur du regard des autres. C'est un problème pour toi ? Oui, je pense que c'est ce qui est le plus dur à gérer. C'est à partir de ça que je pense que vient le stress avec le regard des autres. Les trois classes de 3e du collège ont pu profiter du programme et des bases d'une meilleure aisance à l'oral qui leur seront profitables tout au long de leur vie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.